bonjour tout le monde aujourd'hui je vous propose des pommes de terre à la purée de tomates voilà un plat que j'aime bien parce qu'on peut le faire je dirais à toutes les saisons et puis j'utilise souvent ce plat quand je fais une plancha ou des barbecue et que j'ai des invités ça me permet et bien de gérer mon temps de cuisson assez facilement pourquoi parce qu'en fait je fais cuire dans un premier temps au cookéo mais pommes de terre et ensuite je les mets au four alors pour cette recette ici vous avez 800 grammes de pommes de terre vous pouvez en mettre plus ici c'est une petite boîte de purée de tomates et là j'ai mis avec j'ai mélangé une cuillère à soupe de moutarde j'ai coupé un oignon un oignon pardon en morceaux ici vous avez deux cuillères à soupe d'huile d'olive 100 millilitres de vin blanc je vais mettre un petit peu de curry et du sel et du poivre et puis pour faire cuire mes pommes de terre et bien je vais avoir besoin de 200 millilitres d'eau et bon pour démarrer cette recette je mets en mode manuel et en mode doré je fais ok ensuite je vais verser mon huile dans la cuve le préchauffage est terminé je vais faire dorer mes oignons je saupoudre mes oignons avec du curry je vais ajouter mes pommes de terre je vais verser mon vin blanc 200 millilitres d'eau ensuite je vais mettre un peu de sel on rectifie l'assaisonnement au moment de déguster un petit peu de poivre et maintenant je vais pouvoir programmer ma cuisson j'arrête la fonction dorée je passe en cuisson sous pression ou cuisson rapide là je vais mettre que trois minutes je fais ok avec un départ immédiat je ferme mon coeur allez on se revoit tout à l'heure pour la suite et la fin de la recette et bien on pense à faire préchauffer son four à 180 degrés la cuisson est terminée vous ouvrez votre cook et eau et bien sûr qu'est ce qu'on va faire on va tout simplement égoutter le contenu de notre cuve j'ai placé mes pommes de terre dans un plat qui va au four je vais verser et bien ma purée de tomates avec ma cuillère à soupe de moutarde on mélange délicatement et ensuite on va placer nos pommes de terre pendant 15 à 20 minutes à 180 degrés dans notre four et voilà j'ai sorti mon plat du four il ne reste plus qu'à servir cela chaud avec et bien une viande une grillade un poisson et quoi d'autre encore et bien je vous dis au revoir et à bientôt pour le procès pour cook et eau